Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion et la Commission nationale d'intégration se sont réunies jeudi 16 février à Bamako, la capitale. Objectif, créer une confiance entre les acteurs impliqués dans le processus de paix. En Égypte, les exportations de fruits et de légumes ont connu une véritable relance depuis quelques mois. En effet, les producteurs locaux ressentent déjà les effets de la dévaluation de la livre égyptienne, quelques mois après sa mise en application. Au Bénin, la mairie de Cotonou et la Société de gestion des marchés Sogema se sont associés pour que les victimes de l'opération de libération des espaces publics entamés début janvier soient enfin relogées des initiatives saluées par les populations. Mais tout d'abord au Mali, les présidents des autorités intérimaires dans le nord du pays, prévus par l'accord de paix 2015, ont été désignés. Et leur installation débutera ce samedi 18 février à Kidal, en bastion de l'extrébellion. Les patrouilles mixtes et les autorités intérimaires sont les deux dispositions de l'accord de paix du 10 février qui entre en vigueur ce samedi. Elles seront présentes dans les cinq régions du Mali. Toujours au Mali, les responsables des commissions DDR et réinsertion se sont réunis à Bamako ce jeudi 16 février. Le partage d'informations était l'approche utilisée ici afin de créer un climat de confiance pour garantir le retour à un climat stable et pacifique dans le nord du pays. Les représentants des groupes armés qui ont pris part à cette réunion saluent le respect des différents engagements pris par le gouvernement. Ibrahima Dioumaba. Au Mali, les acteurs impliqués dans le processus de paix et de réconciliation nationale se sont réunis jeudi 16 février à Bamako, autour des commissions nationales chargées de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion, ainsi que celles de l'intégration. Les représentants des groupes armés ayant pris part à cette réunion saluent le respect des différents engagements par le gouvernement. Nous venons de participer à la première récompte. Toutes les choses ont été mises au point. Les différents engagements que le gouvernement a pris à travers ces commissions nationales ont été respectés. Nous sommes vraiment satisfaits de la collaboration que nous avons vu avec le président de la commission, des deux commissions, l'intégration et l'EDR. Les questions que nous avons abordées sont des questions pertinentes. Elles concernent la vie de la nation, en ce sens qu'elles parlent de la sécurité. Elles parlent de comment faire en sorte que toutes les parties au processus se fassent confiance. Elles puissent travailler en parfaite entente de façon à nous permettre d'arriver à des objectifs très prochains que nous attendons. Dans les trois, quatre, cinq, six mois à venir, que la situation puisse s'apaiser, en tout cas de façon graduelle, au nord et au centre. Les responsables des commissions DDR et réinsertion ont noté des avancées vers l'atteinte des objectifs de réconciliation nationale et de retour de la paix au nord et au centre du Mali. Selon les participants, la confiance entre les acteurs impliqués reste prépondérante. On a discuté sur trois questions. La première, c'est le réexamen du redéploiement des antennes régionales. Et à ce niveau, on a eu un compromis qui correspond un peu aussi aux structures telles que prévues par le décret. Sur ce plan, on est tombé d'accord. Le deuxième point, on a parlé de la notion du DDR accéléré. On a échangé, on a dit qu'on aura un séminaire très prochainement, soit à Moufti ou à Tombouctou, et que ce séminaire va réfléchir sur la question du DDR accéléré. Le troisième point, c'était aussi les sites de cantonnement. Comment sécuriser les sites de cantonnement ? Les travaux des commissions chargées de la DDR et de la réinsertion sont très attendus par les Maliens et la communauté internationale, notamment dans la mise en œuvre de l'accord de paix. D'autres rencontres de partage d'informations sont prévues au nord du pays. Nouveau rebondissement dans la sphère politique du Soudan du Sud. Gabriel Douaplam, le ministre du Travail, a présenté sa démission ce vendredi 17 février et a annoncé qu'il rejoignait le mouvement rebelle dirigé par l'ex-vice-président Riek Machar. Il accuse, entre autres, le chef de l'État, Salvakir, d'asseoir la domination de son groupe ethnique, les Dinka. A noter que cette défection intervient une semaine après la démission du général Thomas Cyril Oswaka. Dans sa lettre, ce haut officier de l'armée avait fortement critiqué le président Salvakir et ses alliés. En Égypte, le flottement de la livre égyptienne a déjà des répercussions positives sur l'exportation des fruits et légumes. Le marché égyptien des fruits et légumes attire de plus en plus d'acheteurs étrangers. Une augmentation qui va aller en s'améliorant selon le Conseil égyptien de l'agriculture et de l'exportation. Clément Joël Soala. Les producteurs égyptiens de légumes et de fruits veulent augmenter leur capacité de production. Les effets du flottement de la livre égyptienne décidés par la Banque centrale en novembre 2016 pour plus de compétitivité sur le marché mondial ont déjà des répercussions positives sur l'exportation de leurs produits. Selon les exportateurs, le marché égyptien de fruits et légumes attire de plus en plus d'acheteurs étrangers. Le flottement de la monnaie en novembre a donné une poussée aux producteurs agricoles et aux exportateurs égyptiens. Si nous considérons les trois derniers mois de l'année dernière, nous pouvons affirmer que les exportations agricoles ont beaucoup augmenté et ceux à des taux plus élevés que les années précédentes. C'est le résultat du flottement des devises qui a rendu plus compétitives les exportations égyptiennes et ouvert de nouveaux marchés pour lesquels nous avions travaillé pendant environ deux ans. En Égypte, les exportations de fruits et légumes devraient augmenter d'environ 15% en 2017, selon le Conseil égyptien de l'agriculture et de l'exportation. Les agriculteurs ne supprient pas cette hausse de la demande, envisagent déjà multiplier leur production pour mieux couvrir le marché. Le constat est réel, il y a une augmentation très importante des demandes car nos prix sont devenus très concurrentiels. Nous sommes face à une augmentation de 20 à 30% des demandes et même si nous ne sommes pas sûrs de satisfaire cette demande, nous sommes néanmoins sur la bonne voie. En 2016, en plus du problème de compétitivité, le marché égyptien des fruits et légumes avait connu des difficultés. Une épidémie d'hépatite A en Amérique du Nord liée aux fraises égyptiennes et l'interdiction temporaire des fruits et légumes égyptiens en Russie, l'un des principaux acheteurs, avait handicapé le marché. Au Bénin, des mesures ont été prises par la mairie de Cotonou et la Sogema pour reloger les commerçants et revendeuses qui s'étaient illégalement installés sur les espaces publics. Ces derniers avaient fait les frais de l'opération de libération des 10 espaces entamés début janvier. Reportage de notre correspondant, Leftyoun. Les sinistrés de l'opération de libération des espaces publics dans les marchés et sur les artères de la ville de Cotonou poursuivent leurs activités sur les nouveaux sites aménagés. Quelques jours après le démarrage des opérations de déguerpissement à Cotonou, les autorités municipales et celles en charge de la gestion des marchés publics ont pris une série de dispositions pour reloger les commerçants et revendeuses qui s'étaient illégalement installés sur les espaces publics. A cet effet, la mairie de Cotonou a aménagé un domaine dans le 6e arrondissement. Ce site abrite le marché de fruits et légumes. De son côté, la Société de gestion des marchés Sogema a mis à la disposition des sinistrés un marché d'environ 9 hectares, dont 4 aménagés à Akpapa, P4. Elles sont là pour gagner leur vie par nécessité. Et donc, il fallait faire preuve de compassion à leur endroit et trouver tout de suite des sites pour les accueillir et les reloger. C'est ce que nous avons commencé à faire. D'abord, dans les marchés secondaires et aujourd'hui, sur des sites qui ont été identifiés, aménagés pour permettre effectivement à ces femmes provisoirement de continuer à exercer leur activité. Les victimes des dégâpissements, aussi bien dans la zone commerciale de Dantokwa que dans la ville, sont très bien accueillis à la Sogema et ils sont en train d'être installés normalement dans le nouveau marché que nous appelons le marché Misebo P4 qui est à Akpapa, l'un des plus grands quartiers de Cotonou. Le nouveau marché construit par la mairie de Cotonou a accueilli près de 1500 femmes vendeuses de fruits et légumes. Avec près de 2000 boutiques et hangars aménagés, le site de Sogema accueille une multitude de sinistrés, notamment des vendeurs de tissus, de friperies ou de tomates. Nous remercions énormément la mairie de Cotonou pour cette initiative de relogement. Vive le développement et l'assainissement de notre cadre de vie. Nous allons œuvrer pour accompagner la mairie et la Sogema dans leurs différentes actions de relogement. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des victimes de l'opération de déguerpissement, les travaux de nettoyage des 36 marchés secondaires de Cotonou sont mis en branle par les autorités municipales. Rappelons que plusieurs projets d'extension, de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures marchandes sont en perspective au niveau de la mairie et de la Sogema pour reloger les autres commerçants. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR –